Pour l'instant, les sciences médicales n'ont pas encore trouvé d'antidote pour le venin qu'est la cocaïne. Cette année, l'Espagne va participer à un essai clinique européen sur l'efficacité d'un vaccin expérimental sur les dépendants. Un vaccin performant mettrait un terme aux effets de plaisir de la cocaïne dans l'organisme. La méthodologie restait déterminée. Bicente ne bénéficiera pas des effets de ce vaccin. Dans un mois, il sortira et son traitement finira dans un an et demi. Sa volonté sera alors déterminante. Les statistiques se développent plus rapidement que la recherche. Selon le plan antidrogue national, chaque année, 6 000 Espagnols sont admis en urgence lors d'une overdose de cocaïne. Presque 23 000 demandent un traitement et 40 000 sont clairement dépendants. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité d'utiliser un vaccin pour réduire les effets de plaisir de la cocaïne ? C'est un autre mensonge. Maintenant, d'une autre mafia, c'est la mafia du médecin, la mafia des pharmaceutiques, qui pense que l'addiction aux drogues, c'est une espèce de maladie qu'on peut ressoudre avec un médecin. L'addiction aux drogues, on est tous addicts. On est tous addicts à quelque chose. Alors l'addiction ne doit pas être un problème. L'addiction, c'est un problème pour les gens qui n'ont pas les moyens pour les payer et qui n'ont pas les moyens pour trouver dans ça même les ressources pour ne pas faire que l'addiction devienne dominante dans sa vie. Alors pour donner l'espoir à ces gens qu'on peut acheter une espèce de vaccin et avec ce vaccin, on peut se saîner, ça c'est une histoire. Il n'y a pas de vaccin comme ça. Ce qu'il y a, c'est de voir réellement, c'est pourquoi que les gens, dans le thème moderne, ils prennent les drogues, par exemple, comme le cocaïne, c'est une drogue fortement stimulante. Pourquoi la société a besoin de ce type de drogue ? C'est ça, un vaccin que la société a besoin. Est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce qu'une solution pharmaceutique, c'est... Non mais attendez, il faut séparer deux questions. On mélange tout. D'abord, ce qu'on est en train de mettre au point, ce n'est pas un vaccin comme on a un vaccin contre la grippe. Il n'y a pas un médicament qu'on peut vacciner ou prendre contre le malheur. Ça n'existe pas. Donc on doit savoir en quoi on est malheureux et pourquoi on est à risque de prendre quelque chose. On va trouver un petit peu de bonheur artificiel. Première chose. Donc il faut une approche plus psychologique, à votre avis, plus que médicale ? Pour la prévention. Mais je voudrais dire à mon voisin, qui n'a peut-être jamais vu, un cocaïnomane qui a pris de la cocaïne pendant quelques mois ou pendant six mois ou un an, sa physiologie, son fonctionnement cérébral est tout à fait différent. Avec sa meilleure bonne volonté, c'est excessivement difficile de ne pas avoir l'envie de reprendre de la drogue. Donc ce mécanisme-là de dépendance physique, cérébrale, qu'on a très bien démontré scientifiquement, eh bien celui-là, on cherche toujours des méthodes. Ce qu'on appelle vaccination est simplement un médicament que l'on prend et qui neutralise éventuellement l'effet de la drogue. Donc c'est un traitement, ce n'est pas une prévention. C'est un traitement. Et là on cherche, et c'est peut-être une des voies, mais ce n'est pas la seule. Alors, par contre, peut-être la société civile a un rôle de prévention majeure, en fait. Vous voulez en parler dans votre rapport, monsieur Catané? Bah, si, la société civile svolge un rôle importante. Penso prioritariamente nel coinvolgimento dei consumatori delle sostanze, che sono quelli che più di tutti hanno sperimentato sul campo, e quindi sono in grado anche di fornire delle informazioni utili a livello di prevenzione. Mais je crois que la société civile possa anche contribuire a modificare gli stili de vie. Pourquoi c'est une diffusionée de la cocaina ? Pourquoi, dans les derniers années, la cocaina est devenu une drogue qui penetre fortement dans la société ? Parce que, dans ces années, est passée un message sur certains stils de vie qui inducent, par exemple, la competitivité. La cocaina est une sostanze stimulante, qui induce à être plus competitives. C'est une pubblicité de stils de vie qui inducent à la compétition. La cocaina, par exemple, est la drogue de la precarietà. C'est une grande diffusionée dans le monde du travail de la cocaina, de jeunes, de jeunes, de jeunes, qui ont besoin de compétendre, et pensent qu'il faut compétendre dans la société, ajoutant au propre corps des sostanches qui stimulent la compétition. Donc, la Commission vient présenter un plan d'action qui fait participer plus la société civile, justement, dans ce domaine de la prévention. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ce plan ? Tout. C'est un plan qui donne l'illusion aux gens qui payent les impôts qu'on fait quelque chose, mais si on lit bien les mesures, si on connaît la réalité, c'est un scandale qu'encore on peut publier ce type de plan. La prévention que vous avez mentionnée, par exemple, qu'est-ce que ça, réellement, qu'est-ce qu'existe de prévention en Europe ? Dans les quartiers où il y a des gens en situation de précarité, où il y a des enfants qui sont dans les rues chaque jour, parce qu'il n'y a pas de moyens dans la famille, il n'y a pas de moyens dans les quartiers pour les faire, pour les donner des activités. Qu'est-ce que ça passe pour ces enfants comme ça ? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien de prévention réelle pour que les enfants apprennent à faire une vie réelle et une vie où ils peuvent réellement utiliser ces talents. Dans le plan européen, il y a des mesures que les États membres ignorent ou qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de moyens. C'est une seule chose de plus. Brèvement, M. Peck, donc en bref, ne s'est enblanc pas, on ne s'enblanc pas encore trop d'âge. Là, je suis entièrement d'accord avec mon voisin. Je crois que les communautés européennes devraient mettre beaucoup plus d'accent sur la prévention et chez les jeunes. Alors, j'ai implémenté de tels plans en Asie du Sud-Est en créant, non pas dans les familles, parce que ça se fait normalement dans les familles, un gosse qui est dans un milieu non précarisé, un gosse qui est dans un milieu favorable, il apprend à savoir ce qui est bon pour lui et à éviter ce qui est mauvais pour lui. Ça se passe très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Europe occidentale, on ne veut pas le voir, mais il y a énormément de détresse familiale, des familles qui se séparent, etc. Et donc, c'est dans les écoles, comme je l'ai fait en Thaïlande, au Vietnam et au Népal, installé des ateliers d'apprentissage du bien-être. Si on se sent bien, on ne cherchera pas de la drogue. L'éducation à l'école, c'est la meilleure solution pour vous, pour terminer? Non c'est la meilleure solution, c'est une des possibles approcci. En ces années, par exemple, il rôle que devrait svolgerir l'Europa est un rôle fondamentale. La Commissione Europea, purtroppo, a fait tant de bons propositions et pocs fêtes. Faccio un exemple concreto, sur lequel si potrebbe investire l'attivité de la Commissione Europea. Ci sarà la revisione della Convenzione mondiale, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle droghe. Per esempio, la Commissione Europea potrebbe investire per togliere la foglia di coca dalle sostanze stupefacenti. La foglia di coca è una sostanza naturale, la foglia di coca non è cocaina. Per esempio, il progetto che viene proposto dal governo boliviano di far sì che sottrarre la foglia di coca alla trasformazione in cocaina può essere un modo concreto per diminuire la domanda e l'offerta di coca in Europa. Ce sarà donc il mot della fin. Mesdames e messieurs, merci beaucoup d'avoir été con noi. Merci a tutti i nostri inviti. Je vous donne rendez-vous per una prossima edizione di Chez vous, Chez nous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada